C'est dans le quartier 3.3 que s'est rendu Jean-Luc Moudinck, le maire de Toulouse, mercredi 8 juin 2016. Situé au nord-est de la ville, ce quartier s'étend sur près de 800 hectares, de Pelficat à Croix-Dorade, en passant par Grand Selve, Troie-Cocu et Borde Rouge. Le nord toulousain se caractérise par notamment des anciens maraîchages qui ont été ouverts à l'urbanisation il y a environ une vingtaine d'années. Et donc le challenge pour nous, c'est de conduire le développement de ces quartiers, de permettre à ces quartiers de participer à l'accueil des nouveaux Toulousains tout en maintenant la qualité de vie. Et le cinéma aussi à l'automne. Et ensuite, au-delà de l'ascenseur, là est un mix avec du commerce en rez-de-chaussée, logement et un petit... Nous avons cette nouvelle ville qui naît, des commerces qui s'ouvrent, des gens qui y croient, des investisseurs qui viennent. Nous avons les espaces verts, les infrastructures qu'il faut continuer à travailler. Les chœurs de quartiers qui vont être travaillés avec la population. Les accès rocades fin d'année. Voilà, c'est une ville dans la ville, au pied d'un métro. Je veux dire qu'aujourd'hui, les atouts sont fantastiques. On va avoir à l'arrivée de 250 personnes de la petite enfance de chez nous, des fonctionnaires du centre-ville que l'on met ici. Après, si vous voulez, il va y avoir une vague de salariés qui va soutenir l'activité. Et d'ici la fin de l'année, on met des caméras de vidéoprotection dans le secteur. Ça, ça se fait par une réflexion urbaine, par le fait de ne pas justement être dans le bureau, mais d'être sur le terrain et puis le dialogue avec les gens. C'est un grand honneur de recevoir monsieur le maire de Toulouse. C'est également rendu sur le chantier de la future école Niboule, une école qui devrait ouvrir ses portes courant 2017 et accueillir 14 classes. Aujourd'hui, le Nord a la grande chance d'accueillir pratiquement les 50% des écoles qui seront réalisées sur le mandat. En plus des commerces et services publics des différentes places du quartier, c'est au Seigneur des Isards et de Croix-Dorade que Jean-Luc Moudinck a également rendu visite. Je suis contente de vous avoir vu. Puis direction la MJC de Croix-Dorade qui fête cette année ses 50 ans pour une journée de quartier riche en échange qui s'est achevée à 20h, route d'Albi. Ça, les gens vont...